On retrouve Félix Séguin de l'émission JE maintenant. Félix, vous avez plus d'informations sur cet homme qui a été abattu et qui était connu des policiers. Oui, qui est Jean-Brandon Célestin, assassiné dans le quartier Rosemont, la petite patrie? C'est le frère de Jean-Philippe Célestin. Et le destin des deux gangsters liés au gang de rue d'Allégeance bleue est intimement lié parce que Jean-Brandon Célestin était le bras droit de Jean-Philippe Célestin. Il a été observé au cours des dernières semaines en compagnie de Jean-Philippe Célestin car il assurait un peu sa sécurité rapprochée. Il faut savoir que les deux Célestins ont fait l'objet au cours des dernières années de très grandes enquêtes en matière de crimes organisés et qu'ils étaient très influents, particulièrement Jean-Philippe Célestin, lui, toujours vivant, très influents dans le monde interlope montréalais. Parmi les grands caïds liés au gang de rue, il y avait Grégory Woolley, il a été assassiné. Il y a aussi Danny Cadet, toujours vivant, et Jean-Philippe Célestin. Alors là, son frère a été assassiné aujourd'hui, selon les sources que l'on consulte, principalement dans cette grande idée d'une réorganisation des forces en présence dans le crime organisé montréalais. Le cousin des frères Célestins, lui, avait été assassiné en 2014. C'est un monde extrêmement rude. Et il faut savoir aussi, on garde toujours en tête lorsqu'on parle des meurtres liés présentement aux crimes organisés. La méga-enquête probablement confirme des sources l'une des plus importantes en matière de crimes organisés dans tout le pays qui découlent des révélations de Frédéric Silva, cet ex-tueur à gage qui a décidé de commencer à travailler avec la police il y a plus d'un an maintenant, dont les révélations pourraient permettre de résoudre, là, au bas mot, une soixantaine de meurtres et de tentatives de meurtres commises au cours des dernières années à Montréal, et aussi à l'extérieur de la métropole. Alors, on sait que Jean-Philippe Célestin, son nom dans cette enquête-là, a été prononcé à de nombreuses reprises. Est-ce que l'assassinat de son frère veut dire quelque chose? Bien, c'est ce que les sources, c'est ça avec quoi les sources supputent aujourd'hui. Et puis, chose certaine, selon l'une d'entre elles, consultée par mon collègue Maxime Delan, de l'agence QMI, ce crime ne restera pas impuni. Je vous rappelle que Jean-Philippe Célestin, donc le frère de la personne qui a été assassiné au cours des derniers jours, a été vu dans plusieurs endroits branchés de la métropole et repères aussi du monde interlope, se déplaçant à bord d'un véhicule blindé, bénéficiant d'une protection rapprochée. Peut-être que ceci peut nous en dire davantage ou nous donner l'idée que plusieurs gangsters du milieu de la métropole se protègent d'éventuels tueurs à gages embauchés par on ne sait qui encore. Merci pour votre éclairage, Félix. Merci. Très apprécié. Merci.